Bonjour à tous, c'est une vidéo courte aujourd'hui mais qui a le pouvoir de changer votre quotidien. Chez nous, il a changé nos matins, nos matinées, vous savez ce moment de rush avant d'aller à l'école et d'ailleurs d'autres moments évidemment, au moment où il faut sortir de la maison, où il faut se préparer pour sortir, faire quoi que ce soit. Bon souvent c'est vrai que c'est le matin, vous le connaissez ce moment, j'en suis sûre, où vous avez, vous, votre manteau et vous êtes là en train de suer parce que ça fait 50 fois que vous répétez à votre enfant ou à vos enfants qu'il est l'heure, qu'on va être en retard et qu'il faut s'habiller. Vous leur avez peut-être dit depuis une demi-heure ou depuis un quart d'heure ou depuis 10 minutes, vous avez répété 20 fois, 50 fois et rien ne se passe. Du coup vous, vous êtes prêts mais pas eux, pas du tout. Et bien dans cette vidéo, je partage tout de suite avec vous l'outil indispensable qui va vous permettre d'arrêter de répéter, qui va vous permettre d'arrêter de vous énerver, d'arrêter de crier chaque matin. Roulement de tambour, cet outil, c'est pas une baguette magique, c'est une horloge ou une pendule. Vous avez certainement ça dans l'entrée chez vous ou si vous en avez pas, je vous invite vraiment à vous en procurer une parce que ça va vraiment changer radicalement la donne. Pourquoi ? Et bien parce que le matin, au lieu de répéter 20 fois, habille-toi, prépare-toi, mets ton manteau, mets tes chaussures, etc. Vous allez dire à votre enfant, regarde, regarde la pendule. Quand l'aiguille, quand la grande aiguille est sur le 12, ça veut dire qu'il est 8h pile. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est l'heure de commencer à t'habiller. Ensuite, quand l'aiguille est sur le 1, ça veut dire qu'il est 8h05 ou je sais pas, sur le 2, il est 8h10. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on ouvre la porte pour sortir de la maison. Vous lui donnez comme ça des repères et il doit vraiment se référer à la pendule. C'est pas vous qui donnez l'ordre, c'est la pendule qui donne l'indication à l'enfant sur le timing qu'il a, sur le temps qu'il a. Et quand vous, vous voyez par exemple qu'il est 8h pile et qu'il devrait être en train de s'habiller, ne lui dis pas il est 8h pile et tu t'habilles pas, c'est pas bien, etc. Plutôt essayer de lui dire, oh, quelle heure il est ? Sur quel chiffre est l'aiguille ? Et hop, il va s'empresser de regarder. Et là, vous lui dites, ah, on avait dit je crois que quand l'aiguille était là, c'était le moment de s'habiller, c'est ça ? Tu me le rappelles, c'est bien ça ? Ok, allez, c'est parti. Et puis, on peut le faire en même temps que lui, on peut rendre ça un peu ludique, mais rien que l'horloge, la pendule en soi, c'est déjà quelque chose de super ludique. Alors, il va pas suffire de lui en parler une fois un matin pour que ça fonctionne chaque matin. Donc, il va falloir lui répéter, par exemple au moment du lever ou au moment où vous prenez le petit déjeuner, de lui rappeler l'horaire qu'il va falloir respecter sur la pendule avec les différentes étapes. Alors, en quoi réellement ça change la donne ? Moi, je vois qu'il y a quatre avantages à cet outil incroyable qui est l'horloge. Le premier avantage, c'est qu'il y a vraiment un côté ludique, comme je le disais juste avant. Et donc, ça donne envie à l'enfant. Il a envie de jouer le jeu, il a envie de regarder, il a envie de respecter finalement l'indication donnée par l'horloge. Il veut être dans les temps, il a envie de coller à ce que lui dicte l'horloge. Donc, il va s'habiller, il va jouer le jeu. Donc, ça, c'est une première chose. Ensuite, le deuxième avantage, c'est que c'est l'horloge qui fait autorité. Ce n'est plus l'adulte qui donne des ordres, qui se répète 50 fois, etc. C'est l'horloge qui donne les indications finalement. Donc, on n'est pas dans « je donne des ordres et l'enfant exécute ». On est dans « l'horloge donne une indication et l'enfant respecte les indications données par cette horloge ». Autrement dit, on n'est plus dans cette relation verticale où c'est l'adulte qui dit à l'enfant quoi faire tout le temps, ce qu'il doit faire, etc. Au contraire, on donne une guidance plutôt en lui disant « regarde l'horloge, il est quelle heure ? Sur quel chiffre est l'aiguille ? » Ça indiquait quoi déjà quand l'aiguille était sur le 12 ? Voilà, on l'oriente et on lui donne une guidance, mais c'est vraiment la pendule qui fait autorité. Ensuite, le troisième avantage, c'est que surtout, et ça c'est vraiment super, c'est que ça autonomise nos enfants. C'est eux qui doivent venir regarder la pendule. Moi, je vois Léo des fois le matin parce que maintenant, on sait rentrer dans ses habitudes. Il vient checker la pendule et puis s'il n'est pas l'heure, il regarde, s'il n'est pas l'heure, hop, il sait qu'il a quelques instants pour retourner jouer et puis il y va de temps en temps pour voir s'il est dans les temps ou quoi. Alors, évidemment, il y a des fois où il oublie et je vais devoir lui rappeler « ah, la pendule est sur… qu'est-ce que la pendule indique, etc. » Évidemment, mais il se prête au jeu, il va voir lui-même la pendule pour voir s'il est dans les temps. Et donc, si l'aiguille est au bon endroit, hop, il sait qu'il doit s'habiller. Donc, ce n'est pas moi qui lui répète ce qu'il doit faire, c'est vraiment lui qui se dit « ok, là, c'est l'heure où je dois m'habiller. » Donc, il est autonome, c'est lui qui prend la décision finalement, en suivant évidemment les indications, mais c'est lui qui prend la décision de s'habiller. Et donc, ça leur permet de se responsabiliser, de s'autonomiser. Ce n'est pas toujours l'adulte qui dit quoi faire, etc. Parce que c'est vrai que les enfants, à un certain âge, ils en ont marre en fait que les parents leur disent quoi faire, qu'on leur donne des ordres, qu'on décide tout pour eux, etc. Et ils ont envie de grandir. Et nous, souvent, en continuant de leur donner des ordres, on va à l'encontre de ce besoin d'autonomie, de ce besoin du sens des responsabilités qui commence à naître en eux. Et là, du coup, la pendule, comme je disais, c'est elle qui fait autorité. Donc, on suit le sens naturel des choses. Et ce que nous indique notre enfant, c'est-à-dire qu'il a envie de s'autonomiser, il a envie de grandir, il a envie d'être grand. Et enfin, le quatrième et dernier avantage que je vois, évidemment, c'est qu'ils s'apprennent à lire l'heure. Alors, même s'ils sont petits, ils ne vont pas forcément apprendre à lire l'heure tout de suite, mais ils commencent à se familiariser, déchiffrer les aiguilles, etc. Et puis, on leur donne aussi une notion de temps, de gestion du temps. Et donc, tout ça, ça se met en place. Même s'ils sont petits, ils se familiarisent avec ça petit à petit. Et ce sera du coup le jour venu où il sera temps pour eux, où ils sont vraiment réceptifs à l'apprentissage de l'heure, de lire l'heure, etc. Ce sera beaucoup plus facile pour eux parce qu'ils connaîtront déjà cet outil. Donc, voilà pour cette astuce. C'était une courte vidéo. Mais franchement, mettez ça en place. Essayez d'avoir une horloge, évidemment, qui est facilement lisible, qui est facile à lire pour nos enfants. Pas une horloge où on ne voit pas les chiffres, etc. Donc, mettez-en une, peut-être à sa hauteur, même si c'est la sienne. Bon, après, si elle est en hauteur, il n'y a pas de souci. Chez nous, c'est en hauteur. Pourquoi pas avoir une horloge qui est facile à lire et qui est à sa hauteur parce que comme ça, ça lui donnera envie vraiment de participer, de coopérer à cet outil qu'on met en place avec lui. Et je vous invite vraiment, vraiment à le faire dès demain, dès ce soir. Peut-être dès ce soir avec le coucher parce que là, je parlais du matin. Mais ça peut être aussi le moment de... Hier soir, je l'ai fait, par exemple. Nous, c'est vraiment systématique le matin. Mais ça peut être aussi fait le soir pour enclencher le moment du rituel. Hier soir, je l'ai fait. Quand l'aiguille est sur le 6, ça veut dire qu'il sera 7h30. Ce sera le moment d'aller dans la salle de bain pour se brosser les dents. Et puis ensuite, on lira une histoire. Donc, on lui redonne les étapes du rituel. Mais voilà. Et il était, du coup, il était 7h20. Je lui ai donné cette indication pour 7h30. Et à 7h30, il n'a pas posé de questions. Mon grand, il y est allé. Et puis, il n'y avait pas de sujet parce qu'encore une fois, il a envie de jouer le jeu tout simplement. Donc, voilà pour cette petite astuce qui, franchement, va changer pas mal de choses. Essayez de la mettre en place. Et surtout, dans les commentaires, dites-moi comment ça a fonctionné. Revenez dans cette vidéo, dans les commentaires, me dire comment ça a fonctionné. Je serai ravie d'avoir vos retours d'expérience. Et puis, si vous avez d'autres astuces comme ça, n'hésitez pas à les mettre sous cette vidéo pour qu'on partage comme ça des idées. Et qu'on puisse se donner des tuyaux mutuellement entre parents. Pensez à liker cette vidéo pour qu'elle soit vue par un maximum de parents. Parce que je suis sûre qu'il y en a plein qui ont besoin de ce genre d'outils, de ce genre d'astuces hyper concrètes dans leur quotidien avec leurs enfants. Donc, liker cette vidéo. Et je vous invite à télécharger, si ce n'est pas déjà fait, un guide que j'ai créé sur les 7 clés d'une relation harmonieuse avec votre enfant. C'est un guide gratuit. Et puis, il vous suffit de cliquer autour de cette vidéo sur le lien que vous allez voir pour le télécharger. Vous laissez votre prénom, votre email et vous le recevez tout de suite dans votre boîte mail. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à très vite sur Horizon Famille.